Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le roi exposé, ici le roi au centre, et une partie jouée entre Boris Slavski et Steiner, qui s'est joué au tournoi interzonal de 1948, avec très haut blanc. Ici aussi les noirs ont négligé leur développement, ils manquent d'espace, le roi est toujours au centre. Et les blancs ont gagné par un sacrifice de tour en F7. Tour prend F7. Maintenant, ne marche ni roi prend F7, parce qu'alors dame prend E6, échec. Si roi E8, alors cavalier D6, échec. Ou roi F8, Tour F1, échec. Avec une catastrophe annoncée. Demain, cavalier prend E5. Alors cavalier D6, échec, etc. La dame tombe. Donc, dans la partie, ils ramenaient d'abord la dame, dame D5. Et alors, tour prend E7, échec. Cette fois-ci, le plus choix, roi prend E7, dame H4, échec. Et roi F7, à nouveau, c'est roi F8. Alors, tour F1, échec. Roi G8, dame E7, tour F8, tour prend F8, cavalier prend F8, et cavalier F6, échec et mat. Donc, remettons la pièce. Après, tour prend F7, dame E5, tour prend E7, roi prend E7, dame H4, échec, roi F7, cavalier D6, échec, les bloirs ont évité la fourchette avec la dame. Roi G7, à nouveau, c'est roi G8. Alors, dame E7, tour F8, cavalier prend E6, dame prend E5, dame prend F8, échec, cavalier prend F8, et tour prend E5. Et, sa position est sans espoir pour les noirs qui ont perdu une pièce nette. remettons ça pour la dernière variante. sur la suite. Donc, après, on sacrifice, dame V5, le roi qui prend, alors dame h4 échec donc roi f7 cavalier t6 échec dans la partie ils jouèrent donc roi g7 mais alors dame e7 échec roi h6 et c'est la sauvegarde par l'autre côté mais tour e3 la tour se ramène à l'attaque et les noirs sont archi cuit et il s'abandonner et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo je vous remercie